Musique Yo tout le monde c'est Vic Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars Vidéo un petit peu triste avec un sujet qui a Beaucoup 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 débattu Sur mon serveur Discord et notamment sur Youtube aussi Puisqu'en fait j'arrête Youtube Voilà c'est une petite vidéo annonce j'arrête Youtube Et en fait sur mon serveur Discord Je vous avais demandé de me poser des questions Concernant l'arrêt de Youtube Et du coup Vous m'avez posé des questions et du coup je vais y répondre Et tout ça fera l'ensemble en fait de pourquoi j'arrête Youtube Pour que vous compreniez un peu mieux Donc déjà on a Florent qui me pose la question Pourquoi as-tu arrêté les RP ? Alors il faut savoir qu'en fait j'en avais vachement marre de faire des RP En tant qu'administrateur C'est à dire que recevoir des insultes Parce qu'on mettait des avertissements aux gens Ou même encore les gens se plaignent après Parce qu'on leur a empêché de faire ci ou faire ça Ou machin machin Moi il y en avait Vraiment il y avait un ras-le-bol de ça En plus c'est les gens qui demandent de lire leur candidature H24 Il y a aussi des gens qui nous spamaient en MP Il y a beaucoup de choses qui font que j'ai arrêté le RP en tant qu'administrateur Mon envie de RP ne s'arrête pas Je suis toujours très bien en tant qu'RP de joueur Et j'ai eu aussi quelques problèmes avec les membres du staff Et notamment des amis assez proches Et donc ceci étant parti J'avais pas forcément de personnel pour faire des RP aussi Donc je me suis dit que ce serait bien de s'arrêter là aussi Qu'il y avait une bonne fin à tout Ensuite on a une question de monsieur du 78 Qui me pose la question Y a-t-il une chance pour que tu reprennes YouTube un jour ? Alors ça c'est une question qui m'a beaucoup été posée Pour l'instant j'ai envie d'arrêter YouTube Parce que notamment j'ai beaucoup de projets scolaires Le scolaire me prend beaucoup de temps Et j'ai pas forcément l'envie Je trouve plus forcément de contenu à faire aussi intéressant Le RP c'est bien Mais voilà Moi je m'éclate en tant qu'en session RP Mais j'ai du mal à trouver des trucs Qui soient pour vous Qui peuvent vous plaire Et j'ai pas envie de réc En fait mes sessions de RP de 1h30 Où je fais que rouler Discuter avec des gens en vocal Et faire des actions de temps en temps Pour moi c'est pas quelque chose qui va vous plaire Donc c'est pas quelque chose que je vais faire D'ailleurs ça me demanderait beaucoup de travail aussi Le montage des vidéos J'aime de moins en moins de faire le montage des vidéos Et c'est rare que je sois satisfait vraiment après une vidéo C'est à dire que la vidéo je la tourne Je la monte J'essaie que ça vous plaise au maximum Mais moi derrière quand je regarde un peu les commentaires Alors il y a des très bons commentaires Très positifs et tout Tout le monde me dit que c'est génial à chaque fois Quasiment Mais moi je suis pas vraiment satisfait des vidéos Il y en a une ou deux vraiment sur ma chaîne Où je suis vraiment satisfait Je trouve que j'ai fait du très bon job sur les montages etc Sur le contenu Mais il y en a d'autres Vraiment je trouve que ça servait pas à grand chose de les mettre Et il y a pas eu de choses qui impactaient vraiment la vidéo Yann qui me pose As-tu des projets qui remplaceraient Youtube ? Pour l'instant j'ai aucun projet qui remplace Youtube Si vous voulez en tout cas En tant que communication De streaming ou de vidéo Donc il n'y a aucun Pas Twitch Pas Youtube Pas tout ce que vous voulez Pour l'instant c'est fini Ça me prend vraiment beaucoup de temps Et je pense que Je pense qu'aussi je manque de temps Et voilà C'est un peu compliqué Il y a beaucoup de raisons aussi Qui font que j'arrête Youtube Monsieur du 78 encore Es-tu content du parcours que tu as fait Malgré ce pourquoi tu as arrêté Youtube Et aussi ton jeu Roblox ? Alors concernant Youtube Je suis vachement fier de mon parcours Parce que moi je m'étais lancé à l'idée en 5ème De créer une chaîne Youtube Pour me prouver que j'étais capable de faire des choses Et je pense qu'aujourd'hui les choses Que j'ai eu à me prouver personnellement Ont été prouvées J'ai prouvé que je pouvais rassembler Comme une communauté J'ai pris beaucoup de confiance en moi Je me suis vachement amélioré Sur tout ce qui est Youtube Les réseaux Les jeux J'ai rencontré des personnes magnifiques Donc pour moi il n'y a vraiment aucun regret Youtube Ça m'a aussi ouvert les yeux A la communauté française Et à la communauté internationale Voir un peu comment c'était fondé On se rend compte qu'en fait Les gens ne sont pas toujours Ils nous disent beaucoup Il y a beaucoup d'insultes Il y a beaucoup de menaces Etc Notamment je trouve qu'il y a un Youtubeur Qui en parle très très bien C'est Squeezie Qui fait beaucoup dans ses vidéos De morale un petit peu Si on peut parler de morale Mais comme ça Qui prouve en fait Que Youtube n'est pas forcément quelque chose Qui est vachement bien Parce que vous en tant que viewer Vous trouvez Les Youtubeurs Ils sortent des vidéos Vous les trouvez hyper bien Vous likez Vous commentez Vous dites c'est génial Et tout ça Mais les Youtubeurs derrière Ils ont beaucoup de travail Il y a le rec Le montage Il y a les réponses aux commentaires Qui sont pas toujours gentils des fois Beaucoup de menaces Beaucoup de tentatives de hack Il y a beaucoup de choses comme ça derrière Et donc voilà C'est pour aussi Vous dire un petit peu Youtube C'est pas fait que pour du bien Et il y a Voilà Il y a beaucoup de mal aussi derrière Et concernant mon Juroblox Je suis vachement content Parce qu'en fait Je me suis vachement amélioré En développement de jeu Que ce soit des voitures Que j'ai fait sur Roblox Du script Du mapping Voilà J'ai vraiment touché A l'univers de la création Et je pense que c'est Voilà C'est vraiment ce que je voulais essayer aussi En créant un reloxio Donc malheureusement Europa City c'est fini Je recommencerai pas Faut savoir que Europa City Ça fait déjà 2 ans que le projet est lancé Ça va faire 2 ans en septembre On a eu à peu près La 8ème version de la map C'est à dire qu'à chaque fois Qu'on avait un projet On commençait On se lassait On trouvait On développait un peu Chacun de son côté Y'avait pas d'enthousiasme On recommençait une map On disait On va repartir à Bâle 2 jours On développait comme des malades 2 jours après On avait plus envie Voilà c'était un peu comme ça aussi Europa City Faut pas se mentir Y'a beaucoup de choses Qu'on vous a pas dites sur ça Et on s'est disputé aussi Les développeurs Et les fondateurs D'Europa City On s'est développé C'est à dire qu'Europa City De base c'était pas mon projet Alors C'était moi Qui ai donné l'initiative peut-être C'est à dire que Je me rappelle qu'à un moment J'ai dit Ouais les gars Ça serait bien Qu'on crée un jeu Parce que Greenville c'est bien Mais voyez Il manque des trucs Greenville Il manque des trucs On pourrait rajouter Donc pourquoi est-ce qu'on referait pas Un Greenville A notre propre façon Et qu'on ajouterait pas Les trucs qui manquent Comme ça On fait un jeu Qui nous correspond Et qui est vachement bien Et en fait Bah voilà Ça s'est pas fait Et aujourd'hui Du coup Je ne citerai pas le nom de la personne Qui a délai de la map Mais voilà Un des développeurs A supprimer la map Par vengeance Si on peut dire Sur quelque chose Que je lui avais fait Alors je dis pas Que ce que j'ai fait Est très correct Franchement Ce que j'ai fait C'est vraiment pas bien Je regrette aujourd'hui D'avoir fait cet acte Mais je pense que lui Regrette aussi d'avoir fait ça Puisqu'il s'est excusé J'espère que c'est des excuses sincères Mais en tout cas Ça l'était Très sincèrement Et voilà C'est tout XXL Quand comptes-tu dévoiler Au public la surprise Alors La petite surprise Que je prépare Depuis déjà Quelques temps C'est à dire La surprise de fin d'arrêt YouTube Et fin d'EuropaCity Et fin d'ERP En tant qu'administrateur Ouais j'ai tout arrêté les gars Parce que là J'ai eu vraiment un ras-le-bol aussi Donc la petite surprise Bah je vais dévoiler Quelques indices Par ci par là Sur mon serveur Discord les gars Peut-être sur Instagram Je sais pas trop Je vous invite à aller voir Mes réseaux aussi Ils sont en description Le lien du serveur Discord Le nouveau Et le lien du Instagram Et je vous laisserai peut-être Aussi un autre truc Ouais En tout cas Ces deux liens seront dans la description Donc je vous invite à aller me follow Surtout sur Instagram Parce que vous verrez un peu Tout ce que je fais au quotidien Etc Voilà Et il y a possiblement Enfin c'est possible Que je monte ma tête aussi Sur Instagram Très prochainement Donc voilà N'hésitez pas Allez vous abonner La salle qui pose comme question Vas-tu donner ta chaîne YouTube A Excel Ou à quelqu'un d'autre De ta confiance Non Ça c'est pas prévu La chaîne YouTube Elle va rester comme elle est Elle m'appartient qu'à moi Et si aujourd'hui Si un jour j'ai envie de reprendre YouTube Je préfère reprendre une chaîne Qui m'appartient Qu'une chaîne qui est à moitié partagée Avec quelqu'un d'autre Ou tu vas vraiment mettre ta fin Ou tu vas vraiment Mettre fin à ta chaîne YouTube Mais sans rien supprimer Voilà Ça va rien Je vais rien supprimer Les vidéos vont pas être supprimées Peut-être des vidéos très anciennes De moi à 13-14 ans Qui sont encore en ligne sur ma chaîne Peut-être que là J'arrêterai Je sais pas Quand est-ce que Je sais pas Je sais pas Peut-être que si un jour J'ai envie de reprendre YouTube Bah j'aurais plus envie De revoir mes anciennes vidéos Donc je vais les mettre en privé Et vous ça Et voilà Moi je repartirai Sur de bonnes bases Bradis Qui me pose comme question Quels sont tes futurs projets Après tous ces abandons ? Et bah mes futurs projets Bah continuez le RP Avec mon nouveau PC Passé sur GTA Continuez Roblox Parce que Roblox C'est un jeu qui Quand même Je vous le trouve Est vachement diversifié Eurotruck Des nouveaux jeux Comme peut-être BeamNG Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Des jeux en multijoueurs Forza peut-être aussi Ou alors des trucs comme ça Voilà mais pour ça J'ai dit Rejoindre mon serveur Discord Les gars C'est comme ça C'est ici que ça va se passer C'est ici qu'on fera Les annonces de jeux C'est ici qu'on lancera Des sessions Des trucs comme ça Donc vraiment Rejoindre mon serveur Discord C'est très important Et Spiderfun Pour finir Qui me pose comme question Même si j'ai déjà répondu Est-ce que tu feras Une autre chaîne YouTube ? Non Si j'arrête YouTube les gars C'est pas pour faire une autre chaîne YouTube Et de repartir de zéro C'est vraiment J'arrête YouTube Et il faut savoir que Si je recommence YouTube un jour Je n'ai pas dit Que je recommençais YouTube C'est une condition Si je recommence YouTube un jour Je reprendrai sur la chaîne Qui est actuelle Là où j'ai déjà Mes 1500 abonnés quasiment Et voilà Et s'il y a des gens Qui arrivent sur YouTube Et que vous voyez Des petits commentaires Type Ouais continue tes vidéos Elles sont super N'hésitez pas à répondre à ma place Vick a déjà arrêté les vidéos Voilà C'est très simple Et s'ils se demandent pourquoi Bah vous la renvoyez sur la vidéo C'est aussi ça Donc liker et commenter C'est aussi Aider les gens Voilà Et du coup je pense Qu'on a à peu près fini Sur les questions Donc voilà Je voulais juste vous dire Qu'il ne faut pas être forcément triste Il faut comprendre Que vous ça vous déplaît peut-être Mais moi derrière Il y a vraiment un sentiment De soulagement D'avoir arrêté YouTube Et je pense que En tant que viewer Il faut aussi se mettre un peu A la place de celui Qui produit les vidéos Et qui vous fait plaisir Si la personne qui vous fait plaisir Elle en a marre Pas de vous faire plaisir Mais elle en a marre De ce qu'elle fait Bah faut pas Faut pas lui en vouloir Voilà c'est pas C'est sa faute Certes Mais Et pas forcément que Parce que je peux être aussi lassé Par des comportements Sur YouTube Qui m'exaspèrent Mais Et voilà Il faut pas Il faut pas en vouloir A la personne Qui a délété Europa C'est pas sa faute Faut pas lui en vouloir Avec les personnes Avec qui je me suis disputé C'est pas leur faute C'est vraiment Moi Il y avait un malaise Depuis Quelques temps Sur YouTube Et voilà J'avais besoin De faire un break Sur tout ça Je peux peut-être Vous donner une date Pour ceux qui veulent Vraiment Que je reprenne YouTube YouTube Ça va être Arrêt des vidéos Sûres et certains Jusqu'à ma terminale Ma fin de terminale Donc c'est à dire L'année 2022 Complète L'année 2023 Complète L'année 2024 Complète Donc je reprendrai pas Avant 2024 les gars Après Potentiellement Quand je serai dans mes études supérieures Si j'ai du temps Si j'ai du bon matos Je reprendrai les vidéos Peut-être Si j'ai l'envie Si j'ai l'envie Voilà Il y a beaucoup de conditions J'ai pas dit que je reprenais YouTube C'est en tout cas pour donner une date Je ne reprendrai pas YouTube Avant 2024 Voilà Sur ce j'espère que Ça vous aura plu Cette bonne épopée sur YouTube Moi personnellement Je suis vraiment content Aucun regret comme je vous l'ai dit Et je vous souhaite à tous Une très très bonne continuation N'hésitez pas toujours A aller follow les réseaux Qui sont dans la description Ciao tout le monde Bonne continuation